Salut à toutes et à tous, c'est MF7 et on est parti pour la suite de la carrière de Pepe Reina. Que va-t-il faire dans sa carrière ? Après avoir raté, on l'a vu dans l'épisode dernier, l'inventer puisqu'on a perdu les barrages avec le Deportivo Alaves, on va essayer de, je pense le plus réaliste, essayer de trouver un nouveau club. Pour cela, on va aller voir les offres de club qu'il y a. Il y a Grenade qui nous a battu, l'Espagnol de Barcelona qui a terminé premier, on a l'Inter de Miami, pourquoi pas, Giron qui est deuxième du championnat mais qui manque. Voilà, les deux premiers qui sont montés et Grenade, je vois pas l'idée de, on est un club qui est promu, on va chercher le coach qui a loupé la montée. Pourquoi pas, le but c'est pas vraiment que de faire une carrière de Deportivo Alaves, c'est une carrière avec Pepe Reina en plus, quelle est sa future carrière ? On a vu qu'il a essayé, il a commencé au Deportivo Alaves en première division, il a pas réussi à le maintenir, il a tenté de les faire remonter, il n'a pas réussi. On va tenter la MLS, l'Inter de Miami, on va voir ce que ça donne, avec peut-être qu'ils vont pas nous prendre, c'est peut-être ça aussi la future carrière de Pepe Reina, c'est de rater et de se faire virer. Peu importe ce que je fais, on va essayer de se faire mal voir par les joueurs, ça peut peut-être se répercuter sur le choix. Le problème c'est qu'il faut qu'ils nous donnent la réponse la saison prochaine à chaque fois, et on va passer à la saison suivante, et on va bien voir. Le problème c'est que si l'Inter Miami nous dit non, on ne peut pas demander d'autres offres, j'ai déjà testé, parce que quand on va arriver sur le début de la saison suivante, postuler le truc, on va pouvoir le faire, sauf que quand on va arriver, il n'y aura pas de choix d'équipe. Ils vont te dire qu'il n'y a aucun poste disponible, donc on va devoir attendre soit le mercato d'hiver, soit la saison prochaine pour changer l'équipe. Sinon, comme l'a dit l'artiste Baby dans les commentaires, pourquoi pas tenter une dernière saison, la dernière, la ultime à Pepe Reina ? Peut-être que Deportivo Alaves, ils ont cherché un nouvel entraîneur, et ils n'ont pas réussi à trouver mieux que Pepe Reina pour l'heure, ils ont dit bon, on te laisse une saison, pas plus, pas plus pour voir ce que tu donnes. On va voir un petit peu la réponse, on va avancer, on va voir la réponse de l'Inter de Miami, sinon on va devoir gérer cet effectif. Il n'y a pas d'offre pour l'Inter de Miami. Je suis sûr qu'ils répondent, moi j'avais demandé, dans l'essai, j'avais demandé à Soushamton, si vous voulez savoir exactement, et ils m'avaient refusé, mais j'avais une possibilité, ils m'ont dit que c'était refusé. Là, on ne reçoit rien, on ne reçoit rien, c'est même bizarre. Ouais, c'est bizarre qu'on n'a pas reçu d'offre, bah du coup, ça va être simple, la Pepe Reina va rester au Deportivo Alaves, à la surprise générale, Deportivo Alaves, qui garde Pepe Reina, on avait reçu plusieurs offres. On avait reçu des offres pour Miguel, de 7,5 millions pour Levante, de toute façon, lui, ce n'est pas possible, il ne voulait pas rester, donc on va le vendre, on va se remettre un petit peu à jour dans cet effectif. Bon, la surprise générale à Pepe Reina reste une saison de plus. Le Deportivo Alaves n'a pas réussi à trouver deux remplaçants. On avait dit que Serge Lurico, on le gardait cette saison, Ressus Ovono aussi, on a Alfonso Montes en numéro 3, Ruben Duarte et Lopez, qui vont alterner chacun leur tour durant la saison à gauche. On a Seydusso, Montero, Pino en numéro 4, qui restera toute la saison. Marine, là, tout cela, pour le moment, ça ne bouge pas, ce n'est pas assez fort pour quitter le club. Pour cela, on les garde. Tenaglia, Ogurozabel, on a dit qu'on vendait, Alvarez, on le garde. Djalo, on va le garder. Sierra, on va le garder en numéro 2. Wakaso, on va le garder pour le turnover. Ennis Bardi, on va le garder pour cette saison. Guevara, on est au vert aux offres. Mendes, Mendes ou Balboa, de toute façon, on est au vert aux offres également. Mathias Pellegrini, on est au vert aux offres. Echeverry, il est toujours là avec Bruno Mendoza. Clinton Engie, Alvarado, on va essayer de le prêter cette saison, ce sera le plus réaliste. On va essayer de trouver un élit titulaire. On a Miguel, Godoy, Panicelli, Montoya. Montoya, lui, on essaye de le prêter. Il faut qu'on essaye de trouver un buteur et un élit. Et déjà, on va essayer de trouver un élit titulaire. Ça va être notre priorité. Et il avait pensé à Samu Castillero, qui a l'avantage d'être libre. Donc, on est toujours en Ligue 2. On n'a pas beaucoup de budget. La montée nous a impacté. Ce qui fait qu'on n'a pas... La non-montée nous a impacté financièrement. Le Deportivo Alves, ça n'attendait pas à faire deux saisons de suite en deuxième division. Et on sait qu'en deuxième division, il y a moins de budget. Pour l'heure, on n'a pas vendu de joueurs. On n'a pas vraiment de marge sur le mercato. Tant qu'on ne vend pas, c'est compliqué d'aller chercher deux meilleurs joueurs. Donc, on va essayer d'aller chercher Samu Castillero, libre de tout contrat, qui va signer très certainement deux ans. Est-ce que tu veux bien signer ? Pour 15 000 et 200 000 de primes à la signature. On a un gros budget de 53 millions et 1 milliard. 1 million de salaire hebdomadaire. Alors qu'on est en D2 espagnol, avec une équipe qui est descendue et qui a raté une montée. C'est quand même exceptionnel, les budgets dans FIFA. Ce n'est pas du football manager. Et Samu Castillero qui s'est mis d'accord avec Pepe Reina. C'est Pepe Reina qui a choisi le joueur. C'est lui qui a même mené les négociations. Le club lui laisse encore carte blanche cette saison pour gérer un peu comme bon lui semble l'effectif. Et Samu Castillero qui visite le club de plus en profondeur. Il avait déjà visité le bureau du coach. Mais il fait le test physique comme toute nouvelle recrue pour voir s'il n'y a pas de pépins. Lui qui a été laissé libre par son dernier club, Samu Castillero, qui se présente devant la presse. N'achetez pas de suite les maillots floqués numéro 9 Castillero parce que les numéros peuvent encore changer. Et Samu Castillero qui rejoint le déportivant à la baisse contre 0€. Ça c'est une bonne recrue. À la place de 2NJ. Samu Castillero titulaire. Et pour le buteur on va attendre un petit peu de voir les ventes de cette équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pour l'heure on va remettre Dorte titulaire à droite. Pour l'heure on va se mettre un Tenaglia remplaçant. Guevara, Bardi, Elvarado, Miguel Castillero. Pour le moment c'est cette équipe-là mais il y a encore des changements avec toutes les offres qu'on peut recevoir. Donc on verra. Pour rappel je vais faire un guide d'une carrière comment faire une carrière ultra réaliste ultra complète de façon que ce soit faisable. Ça peut sortir peut-être plus pour FIFA 25 ça dépendra quand est-ce que je l'aurai fini. Donc vous ne soyez pas surpris si je vous explique certains trucs. Là notamment avec le Deportivo à la baisse proportionnellement au niveau du club. On a droit à un changement de poste pour les joueurs du centre de formation. Pour les joueurs du centre de formation admettons on a un joueur qui arrive qui est DD mais qui a plutôt des stades de AD et qu'il y en a un autre qui aime OC et qui peut passer par exemple défenseur central il sera plus intéressant et on devra choisir un entre les deux. On ne pourra pas faire deux joueurs à la fois et autre truc on ne pourra pas là lui il est entraîné en tant qu'hélier latéral on ne pourra pas l'entraîner un autre. On ne peut en entraîner qu'un joueur à la fois et on ne peut pas lui faire prendre plus que de raison en contribution offensive geste technique il a déjà 5 étoiles geste technique mais admettons on peut lui faire passer 4 étoiles mauvais pieds mais on ne peut pas le faire passer 5 étoiles mauvais pieds. Si il y a des contributions offensives à les moyennes on peut le faire passer à élevé mais on ne peut pas faire passer de faible à élevé ainsi de suite. Il y aura aussi des plus ou moins de facultés à recruter certains joueurs pour le centre de formation c'est des trucs que je suis en train de mettre en place que je vais essayer d'expliquer de manière la plus claire dans le guide donc restez connecté sur la chaîne ça arrivera tôt ou tard. Par contre dans l'effectif au sein du club le club ayant un plutôt bon centre d'entraînement là par contre on peut changer deux joueurs de poste et on peut entraîner de 1 à 8 joueurs on peut entraîner 5 joueurs avec les trucs ici ce qui est déjà le cas on a on va aller voir déjà ça on a Rafa Marine qu'on est en train d'entraîner on a Diogo Montero Roberto Alvarado Claudio Echeverry et Seydouso c'est les meilleurs pour leur qu'on entraîne si Alvarado part en prêt on prendra un autre joueur qu'on entraînera on avisera qui est-ce qu'on fait peut-être qu'on tournera dans la saison toujours pareil à vérifier qu'on ne les fait pas augmenter plus que de raison en gestes techniques mauvais pied contribution qu'est-ce que je voulais dire d'autre est-ce qu'on garde cette composition pour l'heure on va garder cette composition et on va avancer et le départ est officiel notre attaquant Miguel qui a pas fait une mauvaise saison l'année dernière mais voilà avec l'arrivée de Mohamed Alisho et suite à sa blessure il a beaucoup 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 moins joué et voilà le temps de jeu il ne lui convenait pas il voulait changer d'air avoir plus de chances de jouer dans un autre club qui lui faisait confiance dommage on lui faisait confiance pas assez à son goût et du coup il nous quittera pour du coup l'éventer contre 7 500 000 et on va voir combien le CA nous laisse pour les transferts le CA nous donne combien il nous donne on a 6 millions pour recruter un autre attaquant pour l'heure 6 millions ça reste tout à fait convenable lui il est d'accord pour un prêt alors pour rappel Roberto Alvarado il a encore un assez gros contrat avec le Deportivo de la Baisse on s'est dit on le prête une saison parce qu'il est trop fort pour la D2 espagnole si on monte en D1 il revient en prêt si on ne remonte pas il sera vendu ou je ne sais pas le club fera ce qu'il veut parce que si on ne monte pas on risque d'être viré avec Pepe Reina au niveau des joueurs on va y voir ce qu'on va recruter sachant qu'on a que 6 millions 6 millions est-ce qu'on va aller se chercher peut-être un joueur qui ait des bonnes stats déjà on pourrait chercher Samuel Omorodion qui peut évoluer qui était à vendre par Atletico Madrid dans la carrière si mes souvenirs sont bons Joseph Martinez qui a un petit salaire Joseph Martinez comparé à Omorodion ça ça a un impact aussi chercher en D2 un joueur qui a 25 000 de salaire c'est un peu plus compliqué qu'un a un qui a 9 000 et Martinez c'est expérimenté mais ça risque de blesser Brace Wade ça prend sa retraite Karos Biderski pas trop cher payé qui évolue en Ligue 2 l'attaquant Sénégalais il ne faut pas oublier qu'on joue avec le Deportivo à la veste il faut qu'on essaie de recruter un peu cohérent par rapport aux joueurs qu'on a un Emmanuel Boateng moi j'aime bien Emmanuel Boateng c'est un allié plus rapide mais là il nous faudrait peut-être un allié un peu plus grand un Kylarin pourquoi pas Kylarin à Mayork qui a l'air de le brader il n'a pas l'air d'être titulaire indiscutable en tout cas dans les plans de Mayork c'est qu'il gagne 26 000 Roi et Angers ont l'air d'être encore en Ligue 2 Karos Biderski on va aller chercher Homo Rodion je pense Homo Rodion l'avantage c'est qu'il peut encore évoluer et c'est un joueur qui connait le club la langue on va partir sur le profil d'Homo Rodion puisque l'Atletico Madrid est ouvert à une offre pas trop chère il est approché pour achat ça peut être réaliste de l'acheter parce qu'il ne s'est pas imposé il n'a pas évolué beaucoup plus que quand on l'avait la première saison au club et là on est déjà la troisième saison et pour moi il l'avait mis en vente dans la carrière c'est pour ça alors on va essayer 2 millions 5 on est des raccords on va tenter 2 millions 5 et c'est accepté 2 millions 5 pour Samuel Homo Rodion et en face c'est le choulot Diego Simeone qui est venu négocier pour la petite pépite apparemment Samuel Homo Rodion qui a le profil parfait pour jouer un peu pivot dans notre pointe soit plutôt bon en finition plutôt grand maintenant il ne manque plus qu'il évolue on va l'entraîner je pense à la place d'Alvarado ça sera plus intéressant puisqu'on a droit qu'à 5 joueurs il vaut mieux entraîner le jeune Homo Rodion qui veut signer important ça c'est pas mal un contrat de 3 ans même 5 ans 5 ans Homo Rodion il est d'accord ça nous permet de lisser le transfert il est prêt à baisser un peu le salaire il est prêt à baisser le salaire mais il veut 2 grosses primes le club va accepter le club va accepter 15 000 de salaire pour Homo Rodion c'est plutôt cohérent par rapport aux tranches budgétaires du club chose qu'il faudra qu'on fasse plus attention dans les carrières futures là c'est un peu trop tard pour celle-ci mais c'est pareil ça c'est à faire attention d'avoir 5 joueurs très bien payés une dizaine qui a un salaire à peu près médian et après le reste beaucoup moins c'est pour les réservistes qui jouent beaucoup moins ce qui est plus ou moins le cas dans cette carrière parce qu'il y a un ou deux titulaires qui sont très chers payés pour la Ligue 2 et Samuel Homo Rodion qui est en train de passer les tests physiques justement les tests aux efforts tout ça pour voir s'il n'y a aucun problème le check-up a l'air bon Samuel Homo Rodion est en pleine forme et Samu comme il préfère qu'on l'appelle sur son maillot Samu Homo Rodion qui rejoint officiellement du coup le déportivo Lavez cette fois-ci ce n'est plus un prêt c'est un achat définitif alors il faisait partie des attaquants lors de la première saison qui était le moins mauvais je vais dire le moins mauvais non pas du tout le moins mauvais et c'est surtout une bonne offre on a encore 2 millions pour pourquoi pas faire des affaires et on va le mettre titulaire Homo Rodion et on va surtout le faire entraîner on va ici gestion d'équipe là ça ne change pas Alvarado là Homo Rodion on va se préparer un peu le banc on va se mettre Montero Tenaglia au niveau des milieux pour l'heure on va laisser Voicasso on a Echeverry en pointe on va se mettre Panicelli de toute façon c'est entre Panicelli et Godoy et on va se mettre Linton Engie sur le banc sur le banc sur le banc et ok pour l'heure on va partir comme ça on l'a dit plein d'entraînement alors il va jouer pivot il va un peu augmenter la contribution offensive il peut monter jusqu'à élever c'est qu'un grade au dessus donc il va passer en pivot je pense de toute façon c'est le style de jeu qu'on veut lui faire jouer c'est parfait de toute façon c'est là où il progresse le plus vite et il aura une meilleure contribution offensive à terme c'est parfait donc lui on a dit à prêter Panicelli pour l'heure en numéro 2 Godoy comme il a encore un peu de contrat je pense que cette saison on va essayer de le prêter on va laisser comme ça et on va avancer allez Bora Montoya qui a une offre de prêt de Moribietta on est pris à le prêter pendant une saison mais un prêt sec pas un prêt avec option d'achat Alvarado qui a reçu une offre du Betty Séville alors un an mais pas deux ans Montoya je pense que ça va se faire assez rapidement lui par contre son prêt il y a même leipzig mais moi je préférais qu'il reste en Espagne à choisir que le championnat allemand il va devoir s'acclimater moi je préfère une saison il a plus de chance de beaucoup jouer Godoy il y a Grenade en première division on va rejeter franchement j'espère enfin c'est utopique qu'ils améliorent ça quand même sur FIFA 25 t'es en 10-2 tu prêtes un attaquant il a 68 de général c'est un club de première division espagnole qui vient te le chercher Bejiktas aussi ouais voilà bien sûr non non pas Bejiktas ils sont pris à le prendre un an très bien et un petit jeune sorti du centre de formation petit on peut le dire ça se voit à sa taille comparé aux deux membres du staff Pepe Reina et son adjointe son adjointe est très très grande aussi et il rejoindra un autre club espagnol Montoya et donc prêté à Morebieta un autre club de la région basque si je dis pas de bêtises Borja Montoya comme ça on pourra voir s'il joue ça c'est cool et ça c'est cool ça fait toujours une petite économie de salaire mais si c'est pas ça qui nous impacte beaucoup Godoy ah un prêt là pourquoi pas tu vois un prêt un prêt d'un an en aux aux émirats non en Arabie Saoudite des petites primes qui peuvent être intéressantes pour Alain Godoy et Alvarado Alvarado quitte ses officiels le Deportivo à la veste pour une saison en espérant les retrouver la saison prochaine en première division en tout cas il va rejoindre le Betty Seville qui joue peut-être des compétitions européennes il va passer de Ligue 2 à compétitions européennes Roberto Alvarado et donc prêter toute la saison au Betty Seville en espérant pour lui qu'il ait du temps de jeu on ira voir dans la saison s'il joue Alvarado donc qui quitte le club lui qui était trop fort et qui avait besoin de challenge mais qui était attaché aussi au club basque et qui a donc trouvé le compromis avec le club un prêt et Alain Godoy lui va s'envoler pour l'Arabie Saoudite lui aussi il a choisi d'être prêté dans un championnat ça peut être à son niveau comme pas du tout mais il avait aussi envie d'avoir des bonnes primes il y avait des primes à la victoire qui ne peut pas avoir Deportivo Alaves donc il a choisi le club de Al-Ali-Tihad je ne sais pas s'il y a toujours des calmes Benzema par exemple là-bas ou pas au pire s'il y est tant mieux ça pourra que lui servir dans sa progression d'apprendre à côté des joueurs comme Karine Benzema Rafa Marine qui évolue bien Godoy il est prêté et problème de développement pour Ruben Duarte nous on va lui mettre en place un centre de recrutement aussi un petit recruteur on va le mettre trois mois en Espagne et vous verrez aussi une logique pour le mercato dans les centres de formation au niveau du club il faut qu'on recrute de toute façon un gardien défenseur un milieu en attaquant dans le centre de formation on doit obtenir cinq matchs sans défaite à l'extérieur cette saison on doit être sacré champion et les huitièmes de finale de coupe vendre deux joueurs et recruter un joueur décisif on verra ça au mercato d'hiver enfin quoi qu'après ça peut toujours être faisable on verra bien non je ne te prêterai pas à Giron pour ceux qui ont vu le dernier épisode avec Pouchkane et Polomic on va être sur le même format avec de toute façon cette carrière et toutes les futures carrières Inis Bardi qui a bien progressé NG qui est en bonne forme qui veut jouer contre Andorra mais tu ne seras pas titulaire mon gars et on est parti pour le premier match la première rencontre de championnat le Deportivo Laves coaché par le PP Arena contre le FC Andorra qu'on avait fait sur FIFA 23 le club de Gérard Piqué on va aller voir un petit peu cette équipe de Andorre quand on ne sait pas ce qu'ils ont fait bien évidemment qui ont alors je suis désolé mais Alex Calvo il a une tête on dirait une fille ils ont Pablo Moreno qui le jouera à se méfier après Samper Bombay ils ont un ou quelques joueurs qu'on avait déjà les dernières ils ont Oyer ils ont un petit jeune Marine qui a l'air pas trop mal parce qu'il est passé remplaçant déjà dans cette équipe pour l'équipe de de l'Andorre de Andorra pas non plus de star méga connue toujours pareil des fois au cas où il y a un bug on vérifie qu'il n'y a pas eu de modification de slider avant que parce que des fois j'ai déjà eu des moments où les sliders baissent ou montent comme ça sans avoir demandé quoi que ce soit et il m'a mis Pellegrini j'ai pas fait gaffe mais non c'est bien Echeverry titulaire et Mendoza sur le banc et il va falloir qu'on mette des plans de très long parce qu'ils sont tous en tranchant faible il faut qu'ils aient un tranchant plus élevé nos titulaires mais ça on le fera après ce match et on va partir pour la première journée de championnat pour cette deuxième saison en division 2 à l'estadio des Mendes le déportier Valabès qui accueille Andor objectif les 3 points pour bien commencer la saison on va également découvrir les nouvelles recrues les nouveaux renforts pour S&P remonter on a vu la bannière le le tifo pardon fait par les les supporters les ultras du déportier Valabès en l'honneur de Samuel Omérodion ils en espèrent beaucoup sur lui ils espèrent qu'il va faire le présent et l'avenir un petit peu du club en cas de monter en première division ils en espèrent qu'il va être ce Goliador qui va faire monter l'équipe il y a aussi également le joueur spérimenté Samuel Castillero qu'on peut retrouver justement avec Samuel Omérodion avec Echeverry Echeverry la future petite pépite argentine mais qui pour l'heure on ne voit pas trop son talent attention le ballon là-bas en profondeur attention le ballon qui arrive Rafa Marine qui reste devant la frappe et Sergio Rico vigilant même si la balle lui arrive dessus sur la frappe de Pablo Moreno et la première occasion elle est pour Andorra ça c'est pas de bon augure pour la suite de la rencontre pour l'attaque de Denis Bardi l'arbitre qui l'a bien vu effectivement et à faute Denis Bardi ça donne du coup un coup franc qui peut être dangereux pour Andorra avec leur joueur vedette Pablo Moreno qui place le ballon et c'est intervenu par Sceau Sergio Rico qui n'a pas voulu sortir au point avec Samu Castillero qui peut lancer Echeverry Echeverry qui va attendre dans le couloir avec Corozabel Alvaro Jalo qui va utiliser sa vitesse qui va décaler Samu Castillero c'est le poteau pour la première frappe de Samu Castillero sous ses nouvelles couleurs avantage c'est pas parce que j'ai fait faute apparemment j'ai fait une faute j'ai frappé au but il y a une faute parce qu'il y avait un avantage pour Andorra attention le retour est limite Ruben Dorte qui ne s'est pas replacé qui passe devant l'Escalvo et ça sera la faute de Ruben Dorte C'est l'Ero qui fait ses débuts et qui a trouvé le poteau attention l'Escalvo sur sa tête pas forcément très dangereuse ce qui arrive dans les bras de Sergio Rico la relance elle arrive dans les pieds de Castillero c'est contré Guevara qui peut trouver Homero Dion avec Bardi qui peut trouver Duarte le défenseur c'est contré par Alex je ne sais plus comment on va mettre en veille l'ordinateur sinon derrière vous allez avoir un bruit de soufflerie moins sympathique allez Ennis Bardi pour le corner il est bien rentrant vers Samuel le numéro de Dion c'est dégagé un varo diallo qui peut retrouver Ennis Bardi la frappe d'Ennis Bardi elle ne sera pas assez enroulée et elle terminera à côté du but la frappe qui à base devait être enroulée et plus tendue qu'enroulée le corner le corner le coup ne coûte toujours pas 6 mètres avec Echeverry qui peut trouver Samuel Castillero le contrôle enchaîné la frappe a été cadré Oyer qui reste vigilant sur cette occasion la grosse frappe de Samuel Castillero on sait qu'il a une bonne frappe de loin et Oyer qui est resté vigilant lui qui est passé notamment par le le FC Barcelone il me semble et c'est Lutso qui intervient bien avec Rafa Marine qui malgré les buts concédés par leur équipe faisaient des gros matchs la saison précédente avec Corozabel avec Samuel Castillero un pivot avec Omérodion pour Alvaro Diallo c'est encore arrêté par Oyer la main ferme face à Alvaro Diallo qui était très percutant et qui a marqué des buts la saison dernière mais c'est vrai qu'il avait pas mal de fois raté des occasions franches le corner tiré par Ennis Bardi c'est dans le tas sur Versedusso ça arrivera dans les bras d'Oyer sans danger allez l'équipe de Pepe Reina après avoir mal commencé est plutôt bien réveillée avec Samuel Castillero c'est perdu attention le ballon qui passe dans le cours avec Alpen Piniz Ouigevara qui intercepte au bon moment avec Castillero pour Alvaro Diallo qui choisit de rentrer le pied droit c'est encore arrêté par Oyer et Omérodion la talonnette pourquoi pas c'est dévié par Pasteur et ça donnera un corner ça pousse ça pousse du côté du déportivo à la veille c'est un enjeu pourquoi pas peut-être d'Omerodion j'ai pas trop compris j'ai pas regardé je pensais qu'il allait remontrer juste la frappe et Tcheveri qui n'a pas vraiment de solution si pour Isabelle avec Omérodion dans l'axe Omérodion qui se met sur le gauche la frappe voilà je vais contre le raté qui lui sort de dribble attention ça va revenir là-bas ça décale sur l'aile avec Alpenis Alpenis qui est passé le centre vers Pablo Moreno qui nous envoie un missile en pleine lucarne sur cette tête à l'entrée de la surface c'est un sacré coup de boule de la part de Pablo Moreno et Sergio Rico qui le voit trop tard cette occasion et ça termine donc au fond des filets le centre vers Pablo Moreno le coup de boule il est radical c'est un missile téléguidé en pleine lucarne et l'ouverture du score et j'en reste ce bouche b nous quand on fait des centres comme ça à l'entrée de surface nos joueurs ils font des têtes qui ont du mal arriver jusqu'à la ligne mais eux ils nous envoient des missiles de toute façon on le sait quand il y a du script on peut faire ce qu'on veut le script à partir du moment c'est obligé d'exister mais FIFA n'a pas décidé d'en faire un qui soit réaliste il préfère faire des trucs exagérés ou que dans un sens et c'est la mi-temps évidemment comme souvent il y a Mark à la 45ème minute il a fait deux tirs dont un but voilà et Pablo Moreno qui nous a envoyé ce missile en pleine lucarne de la tête et maintenant il va falloir que Deportivo Alves qui dominait cette première mi-temps qui a eu le plus d'occasion mais n'a toujours pas réussi à marquer c'est ce que je vivais à tous les matchs quasiment la fin de saison dernière c'est pour ça que je vous disais que le gameplay me saoule et c'est pour ça que je change de format Corozabel avec Samu Castillero qui peut se mettre sur son pied gauche le centre vers Romero Dion voilà mais on n'a pas envoyé un super missile s'est arrêté par Rouillère et ça sera même un corner l'arbitre qui revient et met un jaune Alex Calvo pour la faute sur Ruben Duarte alors le gros tag par derrière ça ça vaut que jaune bien évidemment voilà là c'est bien en un match on a tous les trucs pénibles dans FIFA c'est pour ça que le format change les buts qui vont que dans un sens et là c'est que le premier match mais je vous assure que l'année dernière avec le Deportivo Alves tous les matchs étaient quasiment ça je domine j'ai 40 occasions on galère à marquer un but eux ils ont deux occasions dans un match ils en mettent un et c'était ça à tous les matchs et là c'est un truc je suis désolé ça mérite rouge comme tape l'arbitre qui ne met que jaune nous on fait la même il met le rouge pas demain apparemment monsieur l'arbitre sur ce contrôle et Ruben Duarte qui s'est vengé sur Alex Calvo et l'arbitre qui l'est joué attention c'est Douceau sur Pablo Moreno c'est une faute et l'arbitre n'estime pas que c'est une annihilation franche de but il ne met même pas de carton jaune là par exemple ça vaut jaune cette faute mais il ne met rien voilà c'est logique ça ne mérite pas rouge parce que ce n'est pas le dernier défenseur mais ça ça mérite jaune et là l'arbitre a choisi de rien mettre Sergio Rico qui reste vigilant et non le but de Anpanis et à la 56ème minute Andorra qui mène 2 à 0 décidément ça ne veut pas pour Deportivo à l'ABS quel changement on va faire Ennis Bardi que je ne vois pas trop dans ce match on va faire entrer Wacaso Mendoza à la place d'Echeverry peut-être qui sera meilleur vu qu'il est très bon des deux pieds on ne testait pas Nietzsche peut-être qu'il va nous mettre un vieux but chanceux mais en tout cas pour le moment ça démarre très très mal de toute façon pire il y avait pénalty s'il ne marquait pas et des changements sont faits par Peperina on va voir si ça a un impact souhaité par le coach après ce début plutôt catastrophique alors pas dans le jeu mais voilà dans les réalités défensives Alvaro Diallo qui fait mal avec Panicelli le contre favorable il faut dégager par Rouillère Duarte avec Diallo qui peut redécaler pour Duarte le centre deuxième poteau vers Castillero encore Rouillère qui a des gants qui émande tous les ballons décidément je veux voir parce que ça me semblait bizarre comme arrêt c'est juste les positions des mains qui sont chelou le moteur physique il va falloir qu'il le change aussi ça ressemble à rien Rafa Marine qui saute le premier pressing avec Castillero qui a pu se retourner Castillero qui réélimine alors le retour comme par hasard du défenseur qu'on allait frapper Mendoza avec Diallo qui peut se retourner Diallo le centre il atterrit sur personne le centre alors qu'il est tout seul il y a tout le temps il y a tout le temps de centrer attention à le Panis qui peut trouver là-bas Alex Calvo Alex Calvo qui peut faire une passe en retrait Sceau qui va se mettre sur la trajectoire ce sera un corner pour Andorra Sergio Rico qui place ses troupes qui les engueulent et Sergio Rico qui intervient qui va relancer court avec Seyduso qui va lancer dans le cours Alvaro Diallo qui est censé être rapide mais qui là n'était pas capable de courir plus vite que son vis-à-vis heureusement qu'il a 90 de vitesse sinon qu'est-ce que ça donnerait et Ruben Duarte qui se bat qui se bat et qui est cuit Ruben Duarte on va le sortir on va faire entrer Tenaglia regardez Alvaro Diallo qui a 91 de vitesse 91 d'accélération qui a une type d'accélération explosive et là quand c'est en duel 1 contre 1 incapable de gérer la notion des distances le jeu donc du coup on se fait avoir en vitesse ce qui est fortement logique parce que de souvenir le défenseur droit n'avait pas 90 de vitesse à Andorra attention c'est joué dessous avec Diego Almende il va falloir qu'on intervienne avec Ivan Ril c'est dans le petit filet pour leur jeu finalement allez il va falloir qu'on intervienne vers Corosabelle et les deux rates que ce soit le défenseur comme Castillero Castillero c'est c'est contre mais c'est c'est pas utile au final Castillero qui effectue le pressing mais qui sert à rien Guevara l'intervention est bonne mais c'est toujours Andorra qui a le ballon avec Guevara qui récupère bien ce ballon il devient gratté avec Alvaro Diallo Alvaro Diallo qui prend son couloir Alvaro Diallo qui percute et qui revient dans l'axe et comme par hasard quand on veut armé la frappe je veux bien que j'avance plus mais si j'avance pas plus il n'y a pas d'angle pour frapper et c'est Douceau qui intervient au bon moment Andorra qui se réveille qui défend beaucoup mieux qu'au début du match de toute façon même s'il défendrait mal on n'aurait pas remarqué puisqu'on tire tout le temps sur Royer elle va passer un peu courte pour Isabelle qui peut intercepter avec Samu Castillero qui peut trouver Panicelli suite à cette passe ratée Panicelli qui décale vers Mendoza qui se met sur son pied droit au tour pas de faute pour monsieur l'arbitre pas de faute sur Mendoza je ne suis pas certain Mendoza qui fait un contrôle il a son corps en opposition mais le défenseur arrive à taquer et puis poil entre les jambes pour contrer le ballon et défaite 2-0 du déportivo à la veste à Salandora ça commence très très mal cette saison pour Pepe Reina lui qui n'avait pas réussi à faire monter l'équipe la saison dernière là il commence plutôt mal la saison il ne va peut-être pas la finir on verra bien NG qui a voulu jouer et on a complètement oublié quand on a fait les changements je ne lui pensais plus du tout sans regarder parcourir les offres il n'y a pas de place quelque part et on va aller jouer contre Amoré Bietta Amoré Bietta qui a fait un match nul lors de la première rencontre leur attaquant c'est Montoya et Montoya il joue titulaire directement dans l'équipe qu'il a rejoint on a bien fait pour le moment de le prêter là-bas ce qui est plus gros c'est qu'il nous met titulaire face à nous là c'est un petit peu moins drôle c'est lui qui permet à l'équipe de gagner mais bon on va bien voir ce que ça donne et il y a un peu de fatigue Ruben Duarte est fatigué c'est parfait on va pouvoir faire jouer Lopez Castillero il n'est pas à 100% ça sera Clinton-Engie Echeverry il est là et là je vais Mendoza quand je le fasse avant et je n'ai pas fait aussi les tranchants on est là on est parti que va réaliser Pepe Reina avec son équipe victoire 3-0 face à Henri Bietta but de Clinton-Engie de Samu Castillero et un doublé de Clinton-Engie dans ce match dominé par l'équipe de Pepe Reina et ça ça fait plaisir du coup on a dit qu'on allait modifier dès maintenant parce que sinon il va mettre Pellegrini voilà moi je ne veux pas Pellegrini je veux Echeverry et je veux Mendoza ici qui est rentré dans le précédent match ok on a dit également les entraînements plan d'entraînement on a dit les titulaires on va les mettre en équilibré appliquer au titulaire voilà et l'équipe qui va aller jouer Cartagène pour la prochaine rencontre Cartagène l'équipe classée 12ème qui a fait une défaite et un match nul lors des deux précédentes rencontres et qui a quelques jeunes un titulaire en défense centrale Fontana sur le banc Valverde le joueur va se méfier c'est Jenson après je ne connais personne dans cette équipe en tout cas dans le recrutement s'ils en ont fait je ne connais pas deux joueurs on va aller voir un petit peu la fatigue avant le prochain match Omérodion il n'est pas à 100% Echeverry non plus So lui il est assez fatigué donc on va mettre Montero Omérodion pour la pas d'offre pour certains joueurs maintenant qu'on arrive dans les dernières heures du mercato c'est peut-être trop tard pour faire des offres le génois qui nous veut Bruno Mendoza pas du tout Bruno Mendoza il reste au club il est hors de question de le prêter on en a besoin dans le turnover pour préparer l'avenir cause de libération à quitter Nahuel Tenaglia qui devrait nous quitter pour rejoindre Al-Ali contre 13 millions c'est pas surprenant c'est un joueur argentin il joue en des deux espagnols il prend du temps pour les décider et Tenaglia qui rejoindrait l'Arabie Saoudite où il aurait un meilleur salaire ça reste cohérent on va le laisser bien évidemment de toute façon c'était prévu qu'on perde soit lui soit Coro Zabel et au final ça sera l'argentin qui va nous quitter sauf s'il se met pas d'accord peut-être qu'il préfère rester en terre basse et oui il a reçu une offre irréfusable de l'Arabie Saoudite Tenaglia et il va donc nous quitter cette saison je sais pas s'il aura joué un ou deux s'il sera rentré dans les matchs pas en tout cas avec nous et Tenaglia qui nous quitte donc contre 13 millions 700 000 pour Al-Ali voilà pour son général c'est quand même bien vendu Mendoza Lopez qui a pris sa place de suite ça me paraît de toute façon c'est ce qu'on aurait fait et l'ECA qui nous donne 11 millions ce qui fait qu'entre la salle la somme qui nous reste sur les deux ventes on va dire que pour le mercato d'hiver on peut se recruter pourquoi pas un joueur à 10 millions si besoin il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent pour ce mercato d'hiver et le premier rapport de notre Sergio Hernandez on va les laisser pendant les 3 mois et tous ceux qui ont moins de 75 de potentiel alors on va certainement recruter certains juste pour atteindre les objectifs du CA il y en a d'autres s'ils ont un potentiel au dessus entre 75 et 80 on a 40% de chances de les recruter s'ils ont entre 80 et 85 on a 30% de chances de les recruter s'il a entre 85 et 90 on n'a que 20% de chances de recruter des joueurs des aussi gros potentiels pour l'heure ça n'a pas l'air d'être le cas c'est lui qui paraît le plus intéressant pour l'heure qui démarre avec le plus gros général normalement mais bon on va laisser on va laisser on a le temps sur les autres jeunes du centre de formation on va les voir un petit peu je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a on a Tito Costa petit gardien pas forcément très fort Manuel Gallardo un milieu central il peut jouer milieu défensif c'est pas non plus le craquito on a Andres Rimenez qui pourrait passer à Mossé ou sur les ailes même plutôt il pourrait jouer sur les ailes le truc est c'est qu'on peut changer seulement un joueur de poste donc on va attendre d'avoir tout le monde dans ce centre de formation et vous me direz lequel de ces joueurs on fait changer de poste on a Alvaro Maldonado qui est à 62 de général est lié voilà c'est bonne conduite de balle on a Iago Iago Herrera très bon du mauvais pied pareil c'est des joueurs qui ont une grosse accélération mais pas forcément très très rapide non plus et on a Dani bravo la pépite en termes de potentiel pas beaucoup plus rapide c'est le plus fort qu'on a c'est sûr que quand on va prêter il va évoluer le plus vite surtout et après on aura des joueurs bien évidemment à voir pour les prolongations de contrat on va aller voir un petit peu sur ceux qu'on a prêté ce qui se passe Alvaro qui a déjà pris plus 2 qui est monté à 80 de général suite à ce pré s'il revient il sera très très fort Alan Godoy qui a pris plus 2 lui aussi qui est déjà monté à 70 comme Panicelli et lui qui a pris plus 4 Bora Montoya donc ça c'est cool et on va s'arrêter là pour le premier épisode de cette nouvelle saison et de ce nouveau format j'attends vos retours en commentaire sur ce dernier n'hésitez pas à faire quelconque retour sur des idées de recrues etc les commentaires sont faits pour ça également si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker à t'abonner si c'est pas déjà fait pour pas louper la suite des vidéos et la suite de la série sur ce moi je vais vous laisser allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501